Il existe des croyances qui ont le pouvoir, qui ont la capacité de te bloquer dans ta vie. Il y a des types de pensées, si tu les héberges en toi, rien ne va s'améliorer dans ta vie. Et dans cette vidéo, je me propose de te partager 5 croyances, 5 croyances qui ont le pouvoir de te faire stagner dans ta vie. Peut-être que là, aujourd'hui, dans ta vie, tu es en train de voir que absolument rien ne change. Mais moi, je t'invite, dans cette vidéo, à faire un inventaire de tes croyances, de ce que tu crois, de tes pensées de tous les jours. Il y a de fortes chances que nos problèmes se trouvent là. Pendant longtemps, j'ai été dans un statu quo. Tu es dans une vie où, en fait, rien ne se passe. Tout est platonique, tout est calme, c'est statique. Et tu te dis, est-ce qu'il y a un problème ? Est-ce que je ne fais pas assez d'efforts ? Est-ce que je suis au mauvais endroit ? Mais je suis arrivé à la conclusion que c'est les croyances. Parce que dès le jour, à partir du moment où j'ai décidé de balayer ces croyances, les choses ont littéralement changé pour moi. OK ? La première croyance qui bloque ta croissance, c'est que tu crois que la vie, c'est de la chance. Énormément de personnes pensent que la vie, c'est de la chance. Les gens pensent que pour réaliser les choses, pour obtenir les choses dans leur vie, eh bien, c'est de la chance. Et quand tu penses comme ça, qu'est-ce qui se passe ? C'est que tu vas te résigner. OK ? Tu vas penser que les choses ne sont pas en ton pouvoir, que tu n'as pas la capacité, le potentiel de bouger les lignes. Tu te dis que non, c'est comme ça. Si ma situation doit changer, si ma vie doit changer, c'est grâce à la chance. Et pour savoir à quel point les gens croient que la vie, c'est de la chance, il suffit juste de voir comment les gens s'adonnent au jeu de chance, au jeu de hasard. C'est clair que si tu es quelqu'un d'intelligent, de rationnel, et que tu comprends que dans la vie, eh bien, c'est suite à des actions bien précises, bien calculées, qu'on obtient un certain type de résultat. C'est clair que tu ne vas pas miser ta vie sur de la chance. Ça ne fait pas de sens. OK ? Donc quand tu vois quelqu'un qui est dans ces trucs de chance, de jeu de chance, ce sont des gens qui sont intimement convaincus, qui n'ont aucun pouvoir sur leur vie, sur la réalité, et que tout va partir de la chance. OK ? Je n'exclus pas que la chance ne participe pas à nous amener à certains niveaux. Oui, il y a des facteurs qui sont liés à de la chance, mais cette chance, elle se provoque au travers des efforts que tu fais, du travail que tu fournis, du choix que tu fais de sortir de chez toi, dans les rencontrer des gens. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais ce n'est pas une chance où tu es couché dans ta chambre. Tu te réveilles tous les jours dans ta chambre, et puis un jour, quelqu'un vient toquer à ta porte et t'offre des opportunités. Ça, c'est une croyance qui va empêcher ta croissance. Si tu crois que la vie, c'est de la chance, c'est très mal parti pour toi. Deuxième croyance terrible qui va freiner ta croissance, c'est de croire que les gens et la vie te doivent quelque chose. Dans mes discours, je vous exhorte toujours à plus de responsabilité. Je vous exhorte à vous responsabiliser. Parce que c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir un contrôle sur votre vie. Mais vivre une vie où tous les jours, tu penses que les gens, la vie te doit quelque chose, c'est triste, c'est triste. Combien sont ces personnes-là qui sont dans un schéma classique et qui se disent que parce que j'ai fait des études, donc il faut forcément que je trouve un emploi. Peut-être je vais te choquer dans cette vidéo, mais le fait que tu aies fait des études ne garantit pas que tu dois avoir un emploi. C'est peut-être ce qu'on t'a fait croire. Mais aujourd'hui, en 2023, dans ce monde nouveau, ce n'est pas parce que tu as fait des études que forcément, à la fin, tu dois avoir un emploi. J'entends souvent certaines personnes dire l'État ne pense pas aux pauvres. Nous qui sommes pauvres, l'État ne fait rien pour nous. En fait, c'est des personnes, je ne sais pas comment je vais, je ne sais pas si elles sont naïves ou je ne sais pas ce que je dois dire, mais ces gens ne vous doivent absolument rien. Quand ils se réveillent, ces personnes, ils ont leur plan, ils ont leur projet à eux. C'est un leurre incroyable. C'est-à-dire un citoyen lambda, une personne qui vit dans un pays, de croire que l'État est responsable de sa croissance, de son bien-être. Personne, regardez autour de vous, personne. Personne n'est responsable de votre croissance, de votre vie. Donc, plus vite, tu vas comprendre qu'en fait, on t'a lâché dans un système où tu es la seule personne qui peut changer les choses pour toi. Ça va faire une énorme différence dans ta vie. Une énorme différence. Plutôt que de rester là, croire que l'État te doit quelque chose, l'école te doit quelque chose, tes parents, les gens, les gens ne te doivent absolument rien. Tu te dois à toi-même. Et quand tu comprends ça, tu te lèves justement. Tu te lèves. Tu commences par toquer, tu commences par essayer, tu commences par frapper. Jusqu'à ce qu'on t'ouvre. Jusqu'à ce que tu n'obtiennes réponse. Troisième croyance qui t'empêche de grandir, de croître aussi, c'est que tu crois qu'il faut être quelqu'un déceptionnel, d'extraordinaire, pour faire quelque chose d'innovant ou de différent. Ça, c'est une croyance que j'avais hébergée moi-même pendant longtemps. Je pensais qu'il faut être quelqu'un d'extraordinaire pour faire quelque chose, je ne sais pas, d'innovant, d'incroyable, de wow. Mais aujourd'hui, je te dis, il n'en est rien. Tu peux te douter comme tu veux de ce que je te dis, mais c'est réel. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'extraordinaire pour faire quelque chose de magnifique. Ok ? Je ne peux pas te dire le nombre de fois que j'ai hésité avant de me mettre devant les gens pour m'exprimer, avant de me mettre devant cette caméra pour parler. Je ne peux pas te dire le nombre d'années. Je ne vais pas dire que je les ai perdus, mais j'ai traîné les pas. Ce que je fais aujourd'hui, je sais le faire depuis longtemps, depuis toujours. J'aurais pu le faire il y a 5 ans, il y a 3 ans, mais je ne l'ai pas fait. Ce n'est que maintenant que je le fais. Mais qu'est-ce qui a changé entre avant et aujourd'hui ? Absolument rien. Je suis resté le même. L'excuse que tu peux donner, avec laquelle je serai d'accord, c'est peut-être travailler sur ta confiance. Oui, tu as besoin peut-être d'avoir plus confiance pour faire les choses, d'apprendre plus, de maîtriser, c'est tout. Mais en vrai, tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un de complètement différent, d'extraordinaire. Tu seras la même personne. La même personne. Et énormément de personnes aujourd'hui pensent que les personnes qui font ça sont des gens qui sont extraordinaires. Wow ! Les gens qui font ça, ils sont spéciales, ils sont exclusifs. Pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui, tu fais des choses. Et je comprends juste que c'est plutôt quand tu fais des choses que tu te surprends. Accroître. Et les choses que tu n'avais pas avant, aujourd'hui, tu les obtiens. Les endroits où tu n'allais pas, aujourd'hui, tu les as. Les opportunités que tu n'avais pas, aujourd'hui, tu les as. Et tu comprends juste qu'en fait, c'est un jeu en fait. C'est un jeu. C'est-à-dire, tu te lances, tu fais les choses et les possibilités viennent sur le parcours. C'est comme ça. Ça ne vient jamais avant que tu ne commences. OK ? Donc, ne va pas croire que tu as besoin d'être un super-héros avant de faire quelque chose d'extraordinaire. On ne te dit pas de révolutionner le monde. On te dit de faire quelque chose dans lequel tu trouves du sens, dans lequel tu t'épanouis et qui fait du sens pour toi. OK ? Et qui te permet d'avoir une vie dont tu es fier. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. C'est à la portée de tout le monde. Ce qui te bloque, c'est parce que tu es en train d'observer la voix des autres et tu veux performer dans cette voix-là. OK ? Tu ne peux pas devenir les autres. Les autres, ils sont déjà pris. Quand tu vois quelqu'un qui fait quelque chose de magnifique, d'extraordinaire, tu ne peux plus aller dans cette voix-là parce que cette voix-là, elle est déjà occupée. Mais regarde en toi. Regarde en toi. Tu vas voir qu'il y a forcément des choses qui sont propres à toi, que tu maîtrises. Des choses que tu n'as pas forcément besoin de, je ne sais pas, d'attendre. Des choses pour lesquelles tu n'as pas forcément besoin d'attendre. Que tu peux commencer là, aujourd'hui, maintenant. Donc, n'attends plus, mon ami. OK ? Quatrième croyance qui bloque ta croissance, c'est que tu penses qu'il y a un temps où tu seras prêt. C'est ça. Tu penses qu'il y a un temps où tu seras prêt. Je vais te décevoir. Ce temps ne va pas arriver. Ce temps ne va pas arriver. Il n'y aura pas un temps où tu seras prêt. Tous les jours, tu es prêt. ou mieux, c'est quand tu fais que tu sauras si tu es prêt ou pas. Où tu vas juste t'adapter lorsque tu fais des choix, lorsque tu prends des décisions. OK ? Dans notre vie de tous les jours, on a tendance à croire qu'il y aura un moment où on va entendre une voix ou quelque chose, on va ressentir un déclic qui va nous dire « Tu es grand maintenant. Tu peux te marier maintenant. Tu peux lancer ton projet. Tu peux lancer ton entreprise. » Eh bien, tu vas remarquer que rien ne va se produire de tel. Absolument rien. Dans ta vie de tous les jours, les jours vont passer, les semaines, les mois, les années, tu vas prendre de l'âge. C'est tout ce que tu vas réaliser avec le temps. C'est tout. Tu vas juste réaliser que tu prends de l'âge. C'est tout. Mais aucun signe, c'est-à-dire de façon, je ne sais pas, comme ça, comme un bruit, un truc qui descend des chutes pour te dire « Oui, maintenant, c'est ton moment. Maintenant, tu peux te marier. Maintenant, tu peux, tu peux lancer ton projet. » Il n'y aura rien comme ça. Aujourd'hui, je le réalise dans ma vie. Je me pose certaines questions que je ne me posais pas il y a 5 ans, il y a 10 ans. Aujourd'hui, je me pose ces questions et je réalise qu'il n'y aura pas... Ce n'est pas comme l'alarme que tu mets sur ton téléphone qui te réveille, qui sonne, où tu dis « Ah oui, il est temps. » Non, ce n'est pas comme ça. Dans la vie, c'est libre. C'est un boulevard. C'est un boulevard. Et ce n'est que toi qui fais le choix de dire « Non, en fonction de là où je veux aller, en fonction de mes aspirations, il est temps pour moi que je fasse tel choix. Il est temps pour moi que je fasse ceci. Aujourd'hui, je suis un grand. Je ne suis plus un enfant. Je ne suis plus un ado. Je dois décider de faire les choses pour moi. Je dois décider de faire les choses de la sorte. C'est comme ça. C'est des décisions. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, la vie, c'est des choix et des décisions. Donc, si tu ne décides pas, tu ne fais pas des choix, rien ne se produira. Absolument rien. Donc, cette croyance qui est de croire qu'il y aura un temps où tu seras prêt, ça ne viendra pas. Il n'y aura pas un temps où tu seras prêt pour les choses. Demande aux personnes qui sont beaucoup plus âgées que toi. Demande-les. Demande-les. Ils sont rentrés dedans. Ils ont appris sur le tas. Et aujourd'hui, ils ont l'expérience qu'ils ont. Ils ont le recul qu'ils ont sur la vie, sur les expériences. Mais, à aucun moment, quelqu'un est venu leur dire que, ah tiens mon ami, maintenant, voilà, c'est ton temps. C'est ton temps là maintenant. Tu es prêt, tu peux le faire. Personne ne viendra te le dire mon ami. Donc, c'est une croyance aussi que tu ne dois plus héberger. Ça te freine. Ça freine ta croissance, ta progression parce que tu es là à subir. Tu es là de façon passive en te disant que oui, il y aura un moment où, voilà, telle chose va se produire dans ma vie. ne viendra pas. OK ? Et dernière croyance. C'est vraiment pas une croyance, c'est plus un comportement. OK ? J'ai voulu l'ajouter parce que ça t'empêche aussi de croître. C'est que tu fuis les responsabilités et les charges. Oui, oui, oui. Tu vis une vie où, ça c'est surtout les moins jeunes, tu vois, à partir de 22, 23, 24, 25 ans, tu as une vie où tu sens que vraiment la pression commence par venir. Mais là, tu veux esquiver. En fait, tu ne peux pas esquiver. Je veux juste te dire que tu ne peux pas esquiver. Tout ce que tu peux faire, c'est retarder l'échéance. Mais si tu retardes l'échéance, ça c'est pire. Parce que ça va être très lourd à porter sur la durée. Donc, ce que tu peux faire, c'est de faire face à tes charges, à tes responsabilités aujourd'hui. Prends un boulot à côté, un petit boulot. OK ? Pour commencer déjà par couper ce lien-là, cette corde d'interdépendance avec la famille, avec tes proches. Cherche ton indépendance. Cherche à voler de tes propres ailes. Si tu vois des challenges qui sont un peu plus élevés, commence par prendre ces challenges-là. Ne cherche pas une vie où tu seras sans stress. Non. Ne cherche pas une vie où tu n'auras aucune pression. Non. Ça ne va pas t'aider à grandir. Les responsabilités vont t'aider à grandir, mon ami. Les charges vont t'aider à grandir. Lorsque tu es avec des amis qui ont le même âge que toi, des personnes qui sont de la même génération que toi, et que tu as plus de charges que ces personnes-là, tu vas déjà voir que le comportement ne sera pas le même. Les priorités ne seront pas les mêmes. Pendant que toi, tu seras acharné à travailler, à produire du résultat, à faire de l'argent parce que toi, tu as des charges fixes par mois, tu vas voir que ces personnes qui sont toujours avec leurs parents en famille, ces personnes-là ne vont pas se donner de pression. Mais la vérité, c'est que dans 5 ans, dans 10 ans, ta croissance sera exponentielle parce que toi, tu as déjà touché le terrain. Tu sais cette pression qu'on a dans cette vie d'adulte et tu es en train de te former déjà. Mais ces personnes-là, elles vont rentrer sur le terrain sans s'être entraînées au préalable et elles seront juste dépassées par les situations et par les événements. Donc, si tu prends le choix, si tu fais le choix aujourd'hui de prendre des charges, de te responsabiliser, ça va t'aider, mon ami. OK ? Voici donc 5 croyances qui te freinent, mon ami. Essaye de les bannir. Essaye de les bannir de ta vie et tu verras à quel point ta vie peut changer d'ici les années à venir. J'espère que cette vidéo, elle a fait du sens pour toi. Si c'est le cas, je me réjouis. Je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada